Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. C'est une belle journée. J'étais en vacances moi-là. Fait que je viens ici. Je me suis perdu dans les bretelles d'autoroute. Je ne connais pas beaucoup cette partie-là de la ville, pis c'est quand même beau délire se rendre ici. Fait que c'est ça, c'est tranquille. En même temps, je viens faire une entrevue, pis je chante une toune. Fait que c'est... Fait que c'est... Quand tu étais jeune, est-ce que tu savais que c'est ça que tu voulais faire comme métier? Compteur? Ou t'avais autre idée? Non, ben, j'avais pas d'idée, en fait. Je continue de me demander qu'est-ce que je vais faire. Parce que j'ai fait de compteur, mais c'est arrivé de même par une suite de hasard. Pis c'est ça, t'sais, j'étais guide touristique, j'ai été en littérature, j'ai travaillé dans une boîte de spectacle. Fait que tranquillement, ta patente-là artistique, je sais pas trop, m'a touché. Mais sinon, c'était pas là. J'avais... J'étais capable de sentir la patente, mais je pensais pas pouvoir diffuser la patente artistique. Tu te retrouves encore une fois sur un plateau avec Céline Dion. Comment tu décrirais Céline? Ça fait plusieurs fois que tu la côtoies? Ben ouais, je t'avais fait... C'est vrai, je pensais que c'était une fois, mais je l'ai vu à Paris aussi sur un autre plateau chez Drucker. On est allé dans ses divans rouges avec Céline. Pis c'est cool. Le rapport est assez... Elle a cette affaire-là assez grandée, à la même hauteur. T'sais, la gentillesse d'être là, de saluer, de regarder dans les yeux, de se dire 3-4 vraies affaires. Fait que c'est sûr qu'elle est dans le jus. T'sais, il y a plein de monde autour d'elle, il y a plein de... Mais malgré ça, elle a réussi à percer ce barrage-là, ce premier... ces premières murailles-là pour envoyer quelques petites doses gentilles. Ben merci beaucoup. Bonne émission aujourd'hui. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada